Je ne sais pas si ça fonctionne. Ah oui, bonjour à tous et à toutes. Il aurait fallu plus que 20 minutes, mais je pense que tous les orateurs vous diront la même chose. Je vais essayer de concentrer mon propos, non pas sur ce qui peut se passer au niveau des apprentissages ou de la santé, mais vraiment d'essayer de voir ce qui se passe quand des élèves, des jeunes, des enfants vont dans la nature en termes de conscience environnementale et de passer également, non pas rapidement, mais de s'apesantir un petit peu sur ce qui se passe depuis deux générations et la perte de ce lien à la nature et de terminer par quelques conclusions en termes de conditions pour qu'on puisse revenir à cette construction du lien entre les jeunes, les enfants et cette nature. Et on va faire un peu de psychologie en parlant de deux éléments. Le premier, c'est ce cycle de construction du sentiment d'appartenance, construction de l'identité et construction d'un sentiment de responsabilité par rapport à l'environnement et à la nature en particulier. Alors, le fait d'emmener des enfants dès le plus jeune âge, mais aussi des ados régulièrement dans la nature, ça permet en fait que ces jeunes, que ces enfants expérimentent leur environnement comme une partie même de leur habitat. Ils n'en sont pas extérieurs et la nature n'est pas extérieure à eux. Ça crée un lien émotionnel et affectif et ça génère aussi un ensemble d'émotions positives. Alors ça, c'est comme chez les adultes, les émotions positives, on sait tous que ça fonctionne extrêmement bien pour générer du bien-être à travers les processus biochimiques. Et donc, le cerveau se sent bien quand il y a des émotions positives. De plus, on peut le constater quand on emmène des groupes de jeunes dans cette nature et qu'on leur permet une certaine autonomie, une certaine indépendance, notamment à travers le jeu libre, qu'il y a toute une série d'interactions sociales qui vont se développer. Et que ces interactions sociales sont beaucoup plus riches dans un environnement dont ils ne maîtrisent pas complètement les limites, dont ils ne maîtrisent pas complètement la sécurité, qu'elles ne le peuvent être en classe. D'ailleurs, pour parenthèse, les plus insécurisés quand on sort les premières fois avec des groupes scolaires, ce sont souvent les enseignants et pas les élèves. Ce sentiment d'appartenance fait aussi construire par la suite un sentiment d'identité. Et donc, le jeune, l'enfant, construit son identité aussi en allant fréquemment dans la nature. Qu'est-ce qu'il va pouvoir y construire ? D'abord, il va y construire les limites de son propre corps. Je prends souvent le même exemple, mais si vous allez de temps en temps à la Louvière, vous verrez quelques classes de maternelle qui grimpent sur les terris. Grimper sur un terris pour un enfant de 3 ans, c'est quelque chose qui est une véritable aventure. Vous allez tester les limites de votre corps. Ceux qui ont l'habitude de randonner savent aussi qu'on teste régulièrement les limites de notre corps, surtout le soir, quand on a fini la longue, 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 longue balade. Ça permet également de développer la motricité, la mémoire, le langage. Il y a toute une série de recherches qui ont montré les résultats favorables sur ces trois éléments. Et puis, le fait de vivre un lien émotionnel positif et de vivre des émotions positives dans la nature, d'avoir réussi des choses, ça renforce l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est une clé fondamentale pour pouvoir construire ce sentiment d'identité et cette connaissance de soi. Et donc, vous avez une espèce de cercle vertueux qui peut se mettre en place, construction d'un sentiment d'appartenance à son environnement, construction d'une identité qui va faire se renforcer ce sentiment de responsabilité par rapport à cet environnement. Alors, une des traductions pédagogiques ou didactiques que l'on peut voir assez régulièrement, qui a été théorisée il y a déjà plus d'un siècle, c'est le cœur, tête et esprit. En fait, on peut le traduire un peu autrement. Il s'agit d'apprendre aux enfants et aux élèves à prendre soin de leur nature et de l'environnement qui les entoure, de leur milieu. Il est nécessaire qu'ils le comprennent et il est nécessaire qu'ils puissent agir en faveur de cet environnement. Et donc, ça passe par des phases qui ne sont pas d'abord j'apprends et je comprends, et puis ensuite je vais agir, mais par cette espèce de cycle. Et on peut commencer par l'endroit que l'on pense. Comment c'est le plus essentiel ou celui qui correspondra le mieux aux besoins du groupe. Et donc, désolé de le dire pour ceux qui aiment beaucoup apporter de la connaissance aux enfants, mais ça ne commence pas par ça. Ça commence véritablement par les émotions que l'on peut ressentir en étant dans un milieu naturel. Les connaissances, par contre, à un moment donné, la question va sans doute se poser. Et je voudrais aborder avec vous un deuxième volet psychologique, c'est est-ce qu'il existe une intelligence naturaliste ? Et est-ce qu'on peut la développer auprès des jeunes ? Alors, les formes d'intelligence, il y a énormément de courants psychologiques qui les ont étudiés, d'études. Je vais m'appuyer ici sur un cadre théorique des intelligences d'Award Gardner. Et son équipe recherche les 8 formes d'intelligence et essaye de les théoriser, en partant du postulat que tout le monde est intelligent et a des formes d'intelligence différentes, et qu'en même temps, tout le monde a à la fois un bagage génétique et la possibilité de développer ces intelligences. Alors, c'est donc bien le fruit entre ce que nous avons comme capital génétique dans le cerveau et toutes les interactions avec l'environnement. La plupart des psychologues, quand ils pensent environnement, ils pensent famille, contexte scolaire, etc. Mais dans l'environnement, moi j'entends aussi le mot nature, et de plus en plus, on peut entendre ce mot. C'est donc une double capacité que vous voyez là. Alors, nous avons des formes d'intelligence musicale, kinesthésique. Les grands sportifs ont une intelligence kinesthésique incroyable, malgré ce qu'on pourrait en penser. Ça passe par trois grandes étapes, une zone de perception, la perception du mouvement, pour reprendre cet exemple des sportifs, tout un traitement de l'information à travers les neurones et des zones neuronales situées dans le cerveau, et un système de codage. Exemple de système de codage, la musique. La musique a son propre système de codage. Tous les scientifiques qui sont ici dans la salle savent aussi que les mathématiques ont leur propre système de codage. Et bien à partir de là, on peut aussi se dire qu'il y a une intelligence naturaliste. Cette intelligence naturaliste, elle se développe parce qu'on est dans la nature. Il n'y a pas d'alternative. Alors, vous en voyez quelques-unes des caractéristiques. Les recherches se poursuivent pour savoir, par exemple, quelles sont les zones du cerveau que nous activons quand nous utilisons cette intelligence naturaliste. Il y a d'autres études qui se penchent sur le fait qu'il y aurait ce qu'on appelle des sauts savants, un petit peu comme il y a des génies de la musique, il y a des génies de la nature. Des personnes qui sont capables de reconnaître immédiatement un animal, de l'identifier, d'utiliser des clés de détermination, de, entre guillemets, parler aux animaux, en tout cas de communiquer avec les animaux. Tout ça fait partie de cette intelligence naturaliste. Les recherches de Walt Garner tendent à montrer que cette intelligence naturaliste, effectivement, existe, qu'il y a des zones du cerveau qui sont particulièrement activées quand on active ce genre de compétences. Ça signifie donc, si nous sommes capables de devenir naturellement intelligents, naturellement n'étant pas pris dans le premier sens, mais plutôt par rapport à la nature, qu'il s'agit de la développer chez les élèves, chez les jeunes, chez les enfants. Or, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est la page des mauvaises nouvelles. En 1950, je n'étais pas né, mais je sais que jouer, ça signifiait jouer dehors. Et en 1970, quand je suis né, ça existait encore relativement fort. On pouvait aller jouer au parc, on pouvait aller jouer sur les terris dans ma région, on allait au bois, etc. Aujourd'hui, les jeunes, mais les adultes également, parce que les jeunes ne font que, généralement, copier le modèle des adultes, eh bien, jouer, ça signifie être sur l'écran. C'est 3 à 6 heures par jour. Ce sont des chiffres moyens. La tendance ne fait que croître. Le temps passé dehors a diminué. Le nombre de jeunes qui sortent a également diminué. Quelques études ont montré qu'on était entre 12 et 15 % d'enfants qui jouent encore dans un espace qu'on pourrait qualifier de plus ou moins naturel, régulièrement. De 1970 à 2010, on a également de plus en plus vécu ce qu'on appelle les générations banquettes arrières. Et donc, on a une forte hausse des déplacements en voiture qui génèrent beaucoup moins de jeux sur la rue, dans des espaces verts, des déplacements de jeunes pour aller dans la nature. Et on a connu, globalement, au niveau européen en tous les cas, une désaffiliation pour les mouvements de jeunesse. La Belgique étant francophone, en tout cas, étant un peu un cas à part avec les scouts et les guides. Et donc, vous voyez que ces chiffres sont loin d'être réjouissants. Pourquoi ? Eh bien, la première des raisons, c'est parce qu'il y a une sédentarisation et une virtualisation du rapport au monde. Cette question des écrans, elle est là posée. Il y a également une virtualisation des rapports sociaux. On est plus souvent sur Facebook avec de faux amis que dans la nature avec de vrais amis. L'autre élément central, et en particulier pour les familles, les enfants, les écoles et les jeunes, c'est les formes d'aménagement de l'espace et l'éloignement par rapport à la nature. Donc, il y a une forte urbanisation. Il y a également un étalement urbain qui a supprimé nombre de friches, de terrains vagues dans lesquelles on pouvait se retrouver à jouer et qui était un peu laissé à l'abandon. Et quand on laissait à l'abandon, c'était formidable. On y trouvait tout ce qu'on voulait pour pouvoir jouer librement et donc pour pouvoir apprendre. L'artificialisation des espaces, même qualifiés de verts, est également une des causes de cette perte du lien à une nature un petit peu plus riche. Alors là, il suffit d'aller voir quelques parcs en région bruxelloise, mais peut-être aussi quelques plantations d'épicéas pour se rendre compte qu'en fait, en termes d'artificialisation, on y est. Il y a également une diminution de l'accessibilité de la nature. Alors la nature est beaucoup plus loin, mais il y a de moins en moins de zones aussi qui sont accessibles à ce type de jeu ou à ce type d'utilisation. Et puis, il y a les peurs de la nature. Et de plus en plus, on constate que des gens ont peur de la nature. Alors, il y a toute une série de phobies, il y a une série de fantasmes aussi. Je dois dire qu'à chaque fois que je vois un reportage dans le journal télévisé, j'ai plutôt peur du message qui passe par rapport à la nature que de la petite bête dont on décrit les affreuses conséquences sur l'être humain. Et puis, il y a une insécurité sociale qui a particulièrement été exacerbée en Belgique, notamment avec l'affaire Dutroux. Donc, cette insécurité sociale, elle amène les parents, les enseignants, les éducateurs de manière générale à avoir un contrôle permanent sur les enfants. Or, ça, c'est totalement impossible quand on est en pleine nature. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Oh, pardon. Oui, je voulais vous parler de cette conséquence. En fait, ce n'est pas la première génération qui vit ça, c'est au moins la deuxième génération. Ce qu'on pourrait qualifier de génération hors sol. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les parents eux-mêmes ont eu, les parents des jeunes enfants ont eu eux-mêmes un contact très partiel, voire inexistant avec la nature. Et donc, n'ont aucune envie ou appétence pour y emmener leurs enfants. Ça signifie aussi trois grandes conséquences. La première, c'est l'incompréhension complète des phénomènes naturels. Et donc, inutile d'aller parler de climat si même le milieu qui est proche de chez soi, on ne le comprend pas. Il y a aussi cette espèce d'amnésie écologique qui est renforcée. Et donc, un adulte aujourd'hui peut considérer la nature qu'il va voir, qu'il va fréquenter, comme dans un processus tout à fait normal. Mais si on remonte à 50 ans, il y avait beaucoup plus de biodiversité. Et donc, si notre point de départ n'est pas celui d'il y a 50 ans, mais celui d'aujourd'hui, on va trouver la situation anormale dans 10 ou 20 ans, mais elle est anormale depuis beaucoup plus longtemps. Si vous vous éloignez de la nature, et si nous éloignons des générations complètes de cette nature, ce phénomène d'amnésie écologique va être renforcé. Il y a également un déficit d'analyse systémique. On prend les choses pas à pas et on s'appuie uniquement sur le sensoriel et nos propres représentations mentales. À titre d'illustration, il y a des études qui ont montré quand on posait la question à des jeunes enfants de 8 à 12 ans de ce qu'ils considéraient comme un milieu sain ou un milieu en danger, ils regardent la couleur des plantes et la couleur de l'eau. Si l'eau est brune, c'est que l'eau est polluée. Les phagnes sont vachement polluées. S'appuyer uniquement sur ce type de perception sensorielle, des herbes bien vertes et de l'eau bien bleue, c'est quand même très limitatif pour comprendre les altérations d'un écosystème. Et puis, il y a une perte d'intérêt pour l'environnement. D'autres études ont montré que de larges franges d'adolescents n'ont que peu ou pas d'intérêt pour l'environnement. Récemment, au niveau de mon département, on a aussi fait une étude suite aux manifestations des jeunes pour le climat parce qu'au départ, on pouvait se réjouir que 30 à 35 000 jeunes manifestaient chaque semaine dans les rues de Bruxelles. Il faut se rendre compte que c'était des jeunes qui étaient largement mobilisés, sensibilisés et qui avaient eux-mêmes connu un contact avec la nature pour la plupart, que d'autre part, ils venaient de milieux plutôt favorisés et que la plupart des jeunes bruxellois, parce que 35 000, c'est quand même un très, très faible pourcentage, en fait, n'avaient que peu d'intérêt pour l'environnement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand on les emmène sur le terrain, dans la forêt, par exemple, on peut retrouver assez facilement cet intérêt pour la nature et pour l'environnement, notamment parce que ça génère ces fameuses hormones de bien-être. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et est-ce qu'il faut le faire ? À mon avis, il faut le faire par rapport notamment à ce sentiment d'appartenance et de responsabilité. Je vais vous proposer deux pratiques qui me semblent assez inspirantes. La première vient d'Écosse où, politiquement, le gouvernement a décidé que l'apprentissage à l'extérieur était un des fondements du curriculum pour l'excellence. Ça veut dire qu'il y a des programmes de sortie régulière pour apprendre la langue, les mathématiques, les sciences et que les résultats sont assez impressionnants en matière de qualité de l'enseignement. Mais je vous avais promis de ne pas parler trop d'école. Ici, on va avoir un programme qui se définit en six facettes et tous les groupes qui participent, y compris des groupes de jeunes hyper défavorisés dans des quartiers de Glasgow ou d'Édimbourg, vont, en participant à ces six facettes, construire un nouveau rapport à la nature. Ça peut se faire dans des zones naturelles telles que celles qu'a décrites Marc Dufresne tout à l'heure, mais ça peut aussi se faire sur le pas de la porte. Alors, ils n'ont pas vraiment de terry, mais il y a des zones de friches urbaines qui peuvent être utilisées pour ça. Et chaque facette va compter un certain nombre d'heures. Parmi ces facettes, la plus importante, c'est d'établir des connexions parce que c'est magnifique d'aller vivre des expériences extraordinaires dans la nature, mais il est important de pouvoir les débriefer, de pouvoir en parler avec eux, de faire conscientiser ce qui s'est passé, ce qu'ils ont appris et surtout ce qu'ils ont vécu. Parce que, je le rappelle, les émotions sont vraiment un moteur de cette relation à l'environnement. Et donc, vous voyez là qu'il y a le développement de connaissances, de compétences, mais également d'interactions sociales. Une deuxième pratique qui a tendance à se développer, et là, on est de retour chez nous. Il y a quelques années, nous avons mené une recherche-action avec des animateurs d'associations, des CRIER, centres régionaux d'initiation à l'environnement, et des enseignants. L'idée venait du fait que les animateurs de ces centres se plaignaient du comportement des enseignants, de consommateurs d'animation, et que les enseignants se plaignaient que les animateurs ne comprenaient rien au nombre de l'école. L'objectif, c'était de mettre au goût du jour cette pratique de l'apprentissage dans la nature et d'en montrer tous les bienfaits. Tous les bienfaits aussi, d'ailleurs, sur les profs. Le principe, c'est des sorties régulières, au moins une fois par semaine, dans toute la mesure du possible, dans des endroits dont une partie, c'est un endroit un peu rituel, où on va chaque semaine. Et puis, il y a des endroits où on va pouvoir comparer, donc une fois par mois, une fois par an, ou une fois par trimestre. On visitera un endroit qui n'est pas très accessible par rapport à l'école, mais qui est magique, merveilleux, les Hauts-de-Fagne, pour ne donner que cet exemple. Là, on est avec des enfants du fondamental, et on se rend compte qu'il y a des communautés d'apprentissage qui surgissent. L'autre intérêt, c'est qu'à travers ces programmes, on renforce les compétences naturalistes des enseignants. Naturalistes au sens des sciences naturelles, mais aussi de l'écologie et de la compréhension des écosystèmes. Et c'est un élément important parce que ça veut dire qu'ils sont moins tributaires d'animation de type nature, qu'ils comprennent beaucoup mieux les écosystèmes et qu'ils vont pouvoir, pendant la durée de leur carrière, sensibiliser les enfants et développer le sentiment d'appartenance et la compréhension au milieu. Pour que ça fonctionne, il y a un certain nombre de conditions. Je suis parti du plus particulier au centre vers le plus général et je voudrais terminer par là. Il est évident qu'on ne peut pas lâcher les enfants tels quels dans la nature et qu'il faut un cadre de sécurité, cadre qui va d'ailleurs être fluctuant au fur et à mesure de la prise d'autonomie des enfants et des jeunes. C'est le rôle de l'éducateur. C'est aussi le rôle de l'éducateur de faire construire ce sentiment d'appartenance et d'identité dans un système de normes et de valeurs. Et ces normes et ces valeurs passent très peu par les discours mais elles passent surtout par l'exemplarité de l'adulte, par les attitudes et les comportements qu'il adopte face à la nature. Et donc pour être un peu simpliste et caricatural, est-ce que j'arrache la plante ou est-ce que je m'agenouille à côté pour la découvrir ? Est-ce que je mets mon déchet dans la poubelle ? Est-ce que je le mets dans ma honsac ? Est-ce que j'ai une gourde ? Tout ça. Derrière ces petits gestes du quotidien et anodin, il y a toute une série de normes et de valeurs que les enfants et les jeunes vont intégrer grâce à cette exemplarité écologique. Désolé pour la mise en page. La deuxième, c'est des sorties régulières. Sortir une fois pour l'émerveillement, c'est super, mais il faut vraiment un contact régulier avec la nature et il faut une marge de liberté pour les jeunes et pour les élèves. Cette marge de liberté, elle entraîne l'aventure et c'est elle qui va provoquer les émotions positives. Ensuite, il faut des espaces naturels accessibles. et accessibles, ça ne veut pas dire non seulement, ça ne veut pas seulement dire géographique, ça veut dire qu'ils soient réellement accessibles. Or, avec la pression urbaine, avec la privatisation des espaces naturels, avec leur surexploitation, des espaces de type naturel un peu riches en biodiversité qui peuvent accueillir des groupes sont de plus en plus rares. Mais on ne peut pas construire le lien à la nature chez les enfants et chez les jeunes s'ils n'y ont pas d'accès. dans une certaine diversité. Et puis, il faut une politique volontariste d'éducation à la nature. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je pense qu'il faut de la formation d'enseignants. Il faut également pouvoir soutenir le développement des connaissances dans les programmes scolaires, par exemple. Il faut qu'il puisse y avoir du soutien au partenariat entre association et monde scolaire. Il y a d'ailleurs des programmes de type culture-enseignement. Moi, je rêve qu'il y ait des programmes de type nature et enseignement qui soient portés conjointement par la région wallonne, la région bruxelloise et la communauté française. La politique volontariste d'éducation à la nature, c'est aussi de pouvoir mettre le focus sur cette première éducation. Le climat, c'est formidable. Enfin, c'est formidable. Non. Inverser le cours du changement climatique, ça sera formidable. Ça va aussi passer par les jeunes. Mais les jeunes ne vont pouvoir s'attaquer au climat que s'ils ont une vraie compréhension de leur milieu. Et ce milieu, il est absolument nécessaire de le découvrir en partant de ce premier lien qui est le lien à la nature. Je vous remercie.